Depuis le 16 janvier dernier, Kate Middleton est hospitalisée à l'hôpital suite à une opération de l'abdomen. Loin de ses trois enfants, George, Charlotte et Louis, la princesse de Galles aurait trouvé un moyen pour garder un lien avec eux durant son hospitalisation, comme le rapporte Hello Magazine. Ce lundi 22 janvier. C'est une annonce qui a bouleversé les fans de la famille royale britannique. Le mercredi 17 janvier, Kessington Palace annonçait l'hospitalisation de la princesse de Galles suite à une opération de l'abdomen programmée et effectuée avec succès. Une intervention qui l'oblige à rester à l'hôpital entre 10 à 14 jours. Mais alors qu'elle se retrouve loin de chez elle et de ses enfants, George, Charlotte et Louis, Kate Middleton aurait trouvé un moyen pour garder un lien avec eux durant la durée de son hospitalisation, comme le rapporte Hello Magazine. Ce lundi 22 janvier. Pour communiquer avec ses enfants, la belle-fille du roi Charles III ferait donc des faces avec ses enfants, pendant que son mari, le prince William tiendrait leur maison familiale, des Adeline Cottage, sur le domaine de Windsor. « Kate adore envoyer des faces aux enfants lorsqu'elle travaille à L.E. Accent Aigu Tranger », explique Emily Nash, journaliste royale. « Alors, je suis sûre qu'ils seront en contact régulier pendant qu'elle est à l'hôpital, et que les enfants seront impatients de la voir dès qu'elle sera suffisamment rétablie. » Selon l'experte, la princesse adore avoir sa famille autour d'elle, et doit donc être « impatiente » de rentrer à la maison, pour « faire des câlins » à ses enfants. « Pendant que Kate sera à l'hôpital, William sera à la maison pour veiller à ce que les choses se passent le plus normalement possible », continue Emily Nash. Photo Kate Middleton. Son évolution beauté des années 2000 à aujourd'hui Kate et William, des parents très impliqués pour leurs enfants, le prince et la princesse de Galles s'appliquent à ce que leurs trois enfants grandissent dans un environnement sain et le plus normal possible malgré leur notoriété. Comme tous parents, ils emmènent les enfants à l'école, assistent au sport, aux matchs et aux concerts et essaient de rentrer à la maison pour l'heure du coucher autant qu'ils le peuvent », note Emily Nash dans Hello Magazine. Durant cette période particulière, la famille a même développé une nouvelle devise, « la famille d'abord, le travail ensuite ». Les enfants sont toujours au centre de leur univers. Cela continuera d'être le cas. Ils veulent s'assurer qu'ils auront plus de normalité possible à l'avenir, a indiqué une source au SONDS. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501